salut moi je profite d'être d'avoir un petit moment de calme du côté de Ueno donc là je suis à Tokyo pour vous présenter un peu plus en détail le Brompton je vais pas vous présenter un Brompton spécifique mais le mien parce que c'est quelque chose que j'ai c'est un modèle que j'ai acheté donc d'occasion en 2016 donc j'ai payé 750 euros sur le boucouin ce qui peut paraître cher mais c'est une finition spéciale donc Rolecker il était tout neuf il était tout neuf il avait moins de 30 km donc depuis il a fait pas mal de bornes quand même et il y a plusieurs choses qui ont changé dessus donc c'est un modèle S le modèle S ça veut dire que vous avez un guidon droit c'est bien et quand vous êtes grand vous risquez de morfler un petit peu donc pour moi pour gagner un petit peu en hauteur j'ai mis quelque chose qui était assez connu des utilisateurs de Brompton qui s'appelle un Transix qui permet d'augmenter de quelques centimètres c'est pas suffisant donc j'ai installé des bar ends qui me permettent moi de rosser de quelques d'une bonne douzaine de centimètres qui permettent aussi à mon fils d'être bien mis donc ce qui fait que lorsque je suis comme ça j'arrive moi facilement à pédaler lui se tient debout alors c'est pas pour une utilisation ponctuelle mais il se tient debout il tient les bar ends comme ça on s'est pas mal baladé aux Pays-Bas en 2016 mais là c'est bientôt la fin parce que mon fils grandit donc c'est bien et ça monte un peu ça va mon lapin oui bah là on va peut-être tourner ah bah on tourne ? oui et la cote à 10% c'est beaucoup à la base c'était un 2 vitesses donc moi je l'ai fait passer en 6 vitesses en installant un moyeux Stormer Harcher que j'ai trouvé d'occasion avec la roue complète donc on voit d'ailleurs que c'est une jante avec un double double paroi donc c'est un modèle antérieur mais voilà j'ai trouvé deux cases à une centaine d'euros il a fallu que je rachète le kit pourquoi un 6 vitesses et pourquoi pas passer de 2 à 3 vitesses parce que le 2 vitesses en fait déjà un double système de pignons donc ça permet en fait tout simplement en un claque de changer là à l'avant moi j'ai mis mon pédalier que j'avais sur mon vélo couché donc c'est un pédalier on va dire un schlump speed drive donc que qu'il m'avait siglé à mon nom voilà sur lequel j'ai mis des pédales japonaises ailleurs qui sont des pédales qui se détachent comme ça voilà mks donc beaucoup plus mieux nettement mieux que les pédales d'origine voilà donc c'est le rolecteur mais alors avec ses membres à la quelques petits défauts à force d'utiliser j'ai mis des petites roulettes qui permet de mieux rouler à l'origine le dernier investissement c'est de mettre un porte bagages que j'ai récupéré d'occasion aussi voilà un porte bagages et qu'est ce que j'ai mis d'autre la salle télescopique qui est le dernier la la chose que j'ai acheté voilà juste avant de partir ce que j'avais à la base c'était un modèle standard que j'avais j'ai mis un pâte ma filet me l'a changé contre un modèle long mais j'avais mis moi déjà le pentaclips au maximum donc là j'ai mis le modèle de tube rehaussé voilà et donc ça c'est la fidèle brooks b17 qui est déjà bien formé et qui me va parfaitement donc c'est un bio modèle ce qu'on voit très dérive en cuivre voilà donc le uabus qui commence à ne plus ressemble à grand chose qu'est ce que j'ai d'autre donc voilà j'ai ce petit accessoire à leur acheter sur un célèbre site que je ne conseillerais pas mais bon qui permet en fait de tenir le smartphone dedans est ce que moi je conseillerais un brumpton ce que c'est quand même un peu un vélo cher c'est vrai que c'est un vélo qui n'est pas donné alors neuf moi franchement ça m'emmerderait de mettre 1800 euros dedans pour avoir l'équivalent là serait même beaucoup plus que ça bon j'avais pas mal de pièces de vélo moi qui me restaient 1800 euros ça commence à faire une somme les vélos les brumpton vous en avez d'occasion donc à bien vérifier qu'il y a une facture d'achat qui vous est livré avec moi j'avais le gars vous avez une promo donc il a payé 1100 euros voilà mais la fille était à namur elle avait pratiquement pas pédaler en plus c'était un 2 vitesses donc avec 54 dents je peux vous dire moi j'avais déjà du mal à l'emmener alors la fille dans les rues de namur on n'en parle même pas voilà donc c'est un vélo qui est absolument inadapté tel qu'il est là voilà je regrette pas ça fait un mais c'est costaud puis on peut emmener quand même beaucoup 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 de choses sur un brumpton donc voilà moi j'ai aucun regret sur cet investissement c'est un investissement parce que voilà c'est dans beaucoup d'endroits c'est que mon le seul mon seul moyen de déplacement pourquoi un brumpton et pourquoi pas un vélo classique et parce qu'un vélo un classique j'en ai un un 26 pouces voilà c'est un triban 7 triban trail 7 avec lequel je me suis pas mal baladé je regrette pas c'était pas c'était bien mais mais alors mais moi c'est l'intermodalité qui m'intéresse là je l'ai mis dans une valise alors qui est dédié mais la dernière je l'avais emmené dans une caisse que j'avais réalisé voilà ça permet quand même de l'emmener à peu près partout je l'emmène sur le bateau je l'emmène en avion je l'emmène en train voilà hier j'ai fait pratiquement 20 bornes dans kyoto si j'avais pas eu ce vélo là toujours très bien plus faire les choses en transport en commun mais j'aime bien voilà j'aime bien pédaler ça permet de gagner un petit peu de temps de couvrir la ville différemment voilà je reste intimement persuadé des bienfaits du vélo voilà donc pour l'intermodalité c'est vraiment pas mal le rendement est quand même chouette on arrive à bien gazé c'est pas je pense qu'effectivement si j'avais un vélo avec des grandes routes 700 j'arriverai à aller encore beaucoup plus vite moi la position voilà d'un vélo de course ça me plaît pas spécialement nous faudra un truc un peu un compromis et moi je trouve que le brumpton là c'est vraiment bon compromis je suis bien installé ça me bat voilà donc si vous avez des questions sur le brumpton si alors moi j'en ai repéré par exemple là avec factures on les trouve à partir de 600 euros sur le bon coin moins méfiance demander une facture d'achat un tonne là vous avez le numéro de cadre qui est là et vous avez la petite étiquette d'origine je sais pas si j'ai réussi à résumer vous avez la petite étiquette d'origine avec le numéro de série donc qui est là alors moi il commence à être effacé si vous n'avez pas de numéro de cadre si c'est là c'est passé ou si on n'a pas ou s'il n'y a pas de numéro de série demandez aux vendeurs qu'ils vous fassent une facture si vous fait une facture bon voilà c'est arrivé que certaines personnes revendent des brumpton en toute bonne foi qui n'ont pas eu de numéro de série voilà vous ça permet de vous couvrir c'est pas forcément des vélos qui ont été volés pareil si c'est pas marqué brumpton et que c'est marqué des mots ou quoi ça peut arriver il y a des il y a des autocollants comme ça qui sont mis dedans donc c'est pas l'important c'est que vous ayez un papier de la personne voilà moi j'ai eu voilà une amie comme ça qui en avait acheté deux c'était une bonne trop mauvaise affaire parce qu'il y avait deux bombes tonnes pour 600 mais du boulot faire de dessus donc pour un peu plus dans un peu plus de 600 il ya moyen de moyenne moyenne et comme dirait l'autre voilà pour l'achat d'un véhicule comme ça deux cases il y en a il ya plusieurs sites qui existent alors wheeler brumpton où j'ai des beaux modèles à pas trop trop cher il ya plusieurs modèles qui existent donc simple vitesse deux vitesses trois vitesses plus vieux cinq vitesses alors ceux là sont assez fragiles voilà et les autres ce sont des six vitesses donc moi j'ai 12 vitesses avec le schlumpf mais ça me permet en fait d'avoir des déplacements des très très courts j'ai jusqu'à 34 on va dire 34 dents qui me la met à 54 dents donc voilà ça me fait un bon compromis pour avoir une bonne vitesse une capacité de grimper et des développements assez court voilà donc si vous avez des questions sur mon ton n'hésitez pas j'y répondrai avec plaisir salut